Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile. C'est le spectacle qui se rend à domicile. Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Voilà. D'accord. Alors, appel nominal. Addie Benfédoule. Laurence Rouen a donné procuration à Denis Rodriguez. Gaëlle Blanc. Présente. Christian Bordenard. Présente. Liliane Grandelieu. Présente. Marc Lecurgi. Présente. Lémi Rodriguez. Présente. Rislane Robin. Présente. Alain Gipoulou. Présente. Francis Deltheil a donné des pouvoirs à Michel Bosvielle. Présente. Jonathan Priolo. Présente. Marie-Claude Andrieux-Courbin. Présente. Alain Séréa. Présente. Marie-Lise Fautron. Présente. Jean-Charles Gautier. Présente. Gilbert Blanc. Présente. Denise Miguel. Présente. Alain Plasie. Présente. Anne Soquet. Présente. Bernard Michel Bosvielle. Présente. Farida Moubi. Présente. François de Madaillan. Présente. Martine Rosé. Présente. Alain Banquet. Présente. Marie-Hélène Scotty. Présente. Dominique Rousseau. Christiane Delpont. Présente. Fabien Rué. Présente. Cécile Labarte. Présente. Jacqueline... Sylvie Chancogne. Présente. Jacqueline Simonnet. Présente. Cébric Zappera. Oui. Robert Richard. Oui. Bernard Gallot. Paul-Henri Gallot. Non. Oui. Alors, Robert Richard donne le pouvoir à Gaël Blanc à son départ. Et Paul-Henri Gallot donne le pouvoir à Gilbert Blanc. Et Paul-Henri Gallot donne le pouvoir à Robert Richard. Très bien. Pardon. Mais écoutez, on ne peut pas... Les pouvoirs ne sont pas transférables au-delà d'une personne. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne transfère pas en troisième position. Voilà. Alors. Désignation d'un secrétaire de séance. Dans l'ordre du tableau, qui est fixé en fonction de l'âge, a dit Benfédoul. Alors, si... Ben, voilà. 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 Il vous est proposé d'approuver le procès verbal de la séance du 15 décembre 2016. Alors, qui est pour ? Qui est contre ? Donc, le procès verbal est ainsi adopté. À l'ordre du jour, il est proposé de modifier la délibération numéro 4, afin d'accorder une subvention à l'USB rugby, et d'autre part, de créer un dossier supplémentaire, la création des 41 postes dans le cadre des dispositifs contraivés. Je précise que c'est une régularisation, qui est demandée par la trésorerie municipale. Voilà. Mais parce qu'on n'avait pas jamais délibéré sur le nombre total d'emplois de contraivés. Voilà. Pas d'opposition à ces modifications. Donc, nous arrivons au premier sujet du jour, qui est les décisions prises par le maire et les adjoints dans le cadre des délégations reçues du Conseil municipal. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations sur ces décisions dont vous avez la liste, qui portent sur des tarifs, des accords cadres, des conclusions de contrat pour les animations de Noël, des conventions diverses, voilà, et la rétrocession d'une concession au cimetière Beauferrier. Pas d'observation. Donc, on passe... On passe... Alors, c'est vrai qu'il y a un match, hein, ce soir. Alors. Rapport d'activité de la Seine Urbanis Habitat, c'est Jonathan Friolo. Merci. Sur le diaporama suivant, vous avez l'ensemble du patrimoine, que l'on peut rappeler, avec 481 logements familiaux, et puis le 2000 m² de locaux d'activité qui sont destinés à la location. Sur le diaporama suivant, vous avez l'ensemble du patrimoine, sur la carte de la ville de Bergeoir, avec l'ensemble du patrimoine, que ce soit des logements familiaux ou des locaux d'activité, qui sont ici référencés. Nous avons ensuite l'état de la dette, puisque nous avons l'état de la dette par garant. Le premier garant étant la comité d'agglomération pour le prêt du Pôle emploi, et l'ensemble des prêts suivants, le garant et la ville de Bergeoir. Pour un total des encours au 30 juin 2016, de 7 949 000 euros. Ensuite, sur les opérations, vous avez l'opération qui est en cours et engagée, qui est la construction d'un bâtiment d'une maison au gilet. C'est une construction pour accueillir une famille avec deux enfants, suite à une demande de sédentarisation des gens du voyage. C'est une construction en bois, qui fera 68 m². Il y a également, dans les opérations engagées, les jardins partagés à Jean Moulin, que nous avons eu l'occasion d'énégurer en présence de madame sous-préfet, du maire de Bergeoirac. Ce jardin partagé a été conçu et qui est aujourd'hui cultivé collectivement dans la bonne humeur par les habitants du quartier, et avec aujourd'hui en fonctionnement le centre social de Jean Moulin, l'école de Jean Moulin et l'école de Jean Répa. Il y a également, toujours sur Jean Moulin, avec la station de Melchior, qui est présente et locataire d'Urbalis, des travaux, donc des travaux qu'ils ont demandé, qui est la transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre pour avoir un accès direct sur les jardins partagés. Le financement était simple, la scène de Urbalis a décidé de financer la partie accessibilité dans le cadre de sa programmation pour les personnes à mobilité réduite, et le reste des travaux, c'est-à-dire la transformation de la fenêtre en porte-fenêtre, sera payée dans le cadre d'un surloyer par le Melchior-Terre. Ensuite, sur la page suivante, nous avons l'île au Berguen, puisque nous sommes une concession d'aménagement, des données à Urbalis, Urbalis avec la métier d'ouvrage. Cette concession qui a plusieurs missions, c'est l'acquisition des diverses parcelles, la démolition, l'aménagement. Ensuite, sur la rue Saint-Michel, c'était l'immeuble que la scène Urbalis a acquis à la ville de Bergerac. Nous sommes aujourd'hui sur le stade d'avant-projet définitif, c'est-à-dire que l'architecte travaille en ce moment sur le projet qui sera présenté au conseil d'administration du mois de juin. Boulevard Brossoleil, nous avons la construction d'une maison d'accueil temporaire. Donc là, je ne vais pas évoquer le sujet maintenant, puisque nous avons la délibération numéro 6 qui sera présentée par Gilbert Blanc tout à l'heure. Nous sommes dans le cadre d'une concession de travaux et nous pourrons l'évoquer à ton nom. Le pôle emploi, l'extension du bâtiment, l'immeuble qui a été livré 2013-2014, et le pôle emploi qui a demandé une extension de ses bureaux. L'ensemble des études ont été faites. C'était très urgent quand le pôle emploi a commencé à travailler avec nous sur le dossier. Et aujourd'hui, on se rend compte que le pôle emploi n'a pas encore pris sa décision de savoir s'il nous peut donc, ou non, cet agrandissement. En tout cas, il y a un petit peu de retard de leur part. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un pôle emploi qui a été signé avec le pôle emploi, et s'il ne souhaitait pas faire l'agrandissement, les ensembles des études leur sera facturé. Ensuite, sur les études engagées au cours de l'exercice, nous avons d'abord Busquier, qui est une étude d'opportunité ou non sur le commerce, sur l'immeuble que vous ne connaissez en centre-ville. Donc il a été présenté en conseil d'administration. Il a été décidé pour l'instant de patienter, de voir avec le propriétaire ce qu'il nous fournit ses études. Il a déjà réalisé, voir avec les bâtiments en France avant l'intervention de maîtriseurs, évidemment. Et puis, lors de la délibération numéro 9, c'est monté pour un collègue de Néi de Roubillet tout à l'heure sur la demande de subvention pour le diagnostic commercial de Sanctuary. C'est un diagnostic qui sera intéressant également pour la Seine Normaliste, parce que ça permettra aussi de voir le contexte local et de voir où ce sera intéressant de pouvoir investir. Ensuite, les opérations suspendues au cours de l'exercice. Il y a eu le quai Sabet, c'était l'acquisition de l'immeuble qui avait été envisagé par l'ancienne municipalité, que nous n'avons pas voulu poursuivre et qui est donc abandonné. Sur ces abandons pour l'exercice, on peut noter également l'opération Montau-Roy. C'était une étude technique qui avait été engagée par la Seine pour voir un petit peu la partie bâtiment. Sur Jean Moulin, il avait été question de transformer des logements de type 5 en type 2. Aujourd'hui, les types 5 sont entièrement reloués. Donc on passe évidemment cette étude en perte de la Seine. Simplement, cette étude, maintenant qu'elle est faite, elle ne restera pas dans les cartons que si un jour les types 5 étaient plus loués, on pourra les transformer en type 2. Il y avait également l'opération de la maison de santé rue Plerat, qui est une opération qui a été abandonnée. On en avait déjà discuté. C'était l'accord précédent. On est sur les points opération. J'aimerais également faire un point commission, puisque plusieurs actions ont été mises en place. La commission des loyers à payer, qui permet d'apporter une solution très rapide à nos locataires en difficulté. La concertation locative a été mise en place grâce à l'assaut des locataires qui a été élus. Et puis qui permet diverses réunions en leur présence, dont celle de vérifier les charges qui sont refactuelles aux locataires. Également, des référents locataires qui ont été mis en place, parce que sur chaque immeuble de la Seigneur Balise, des locataires ont accepté cette mission de pouvoir travailler avec nous, de nous faire remonter les différents problèmes, et de pouvoir travailler sur les projets du CUR en fonction de ce qui est plutôt positif ou négatif sur leur logement à eux. Des rencontres locataires ont été également mises en place pour permettre une efficacité, une réactivité avec les différents services techniques de Périgordia Vida qui gèrent pour nous la partie gestion locative. Un journal des locataires a également été mis en place qui permet aujourd'hui d'informer un maximum les locataires et également les personnes extérieures, financeurs par exemple. C'est toute une démarche d'information, de dialogue et de concertation qui a été mise en place par la Seigneur Balise Habitat, son équipe, ses administrateurs. Cette participation des locataires est pour nous une dimension devenue essentielle dans la conduite de projets, également facilité de dialogue direct et qui renforce notre confiance mutuelle, qui permet d'améliorer notre efficacité sur le terrain. On peut donc passer au diaporama suivant sur les locaux d'activité, puisque je rappelle qu'un site internet a été mis en ligne, bureau-vergenre.fr, qui permet une visibilité beaucoup plus importante pour essayer de louer nos locaux d'activité gérés sur cette partie-là, dans les limites barrières. Tant qu'on est sur les locaux d'activité, nous sommes en train d'installer un ascenseur sur l'hôtel d'entreprise, sur le Rue Ragono. C'est vrai qu'aujourd'hui, les difficultés de location sur cet hôtel d'entreprise étaient essentiellement dues, sur le deuxième étage, à l'accessibilité. En plus de l'ascenseur, nous avons décidé, pour le confort des locataires, de changer les miniseries et également l'habillage extérieur, de toute façon, à faire un ralent de façon. Sur la programmation, on a des budgets assez importants, en gros entretien, puisque ce qui a été consommé au 30 juin, c'est 85 000 euros. En amélioration, on est à quasiment 200 000 euros. Sur la résidence de Jean Moulin, il y a le traitement des bandeaux béton, qu'il va falloir prévoir, à hauteur de près de 500 000 euros. Et ensuite, l'agenda d'accessibilité programmée. Je sais que ma collègue Farida Moubi tient sur l'ensemble de l'accessibilité. Et on a prévu un agenda complet avec, sur la résidence de l'hôtel d'entreprise, sur trois ans, le pôle emploi est déjà sans offre, puisqu'il répond déjà aux normes. Et enfin, sur tous les couverts de Jean Moulin, on le fait sur trois années. Ensuite, sur la partie à qui ça a faveur tout ce qui est développement durable, les mises en place d'une stratégie énergétique, c'est vrai qu'il était important pour nous, ce développement durable. Plusieurs travaux ont été valorisés, d'abord, les changements de BMC sur la résidence de Jean Moulin, mais également, divers travaux éligibles que nous avons souhaité faire récemment, comme par exemple, l'isolation des combles sur certaines résidences, le remplacement de chaudières en électorales par des chaudières à condensation, ou encore, quand c'est en électricité, les remplacements des convecteurs par des radiateurs à inertes. Certes, c'est un investissement important pour la saignement en valise habitable, mais il permet aux locataires d'avoir des factures moins dédures. Ensuite, sur les subventions versées, il est rappelé celle qui avait été versée en 2011, en la tête du quartier Jean Moulin, je tiens simplement à rappeler celle du fonds de solidarité de logement qu'on a décidé de mettre en place en 2015, qui permet d'abonder dans ce fonds. On voit que nos locataires qui ont des difficultés financières peuvent demander cette solidarité-là dans le cadre de ce FSS. Et donc, il est énorme, je pense, en tant que carrière sociale, de pouvoir abonder dans ce fonds. Ce fonds dans lequel la Sème en valise n'avait jamais abondé, et pour la première fois, la Sème en valise a décidé d'abonder, et en ce moment, le Conseil d'administration a voté, bien-il, cet abondement. Les différents chiffres de la Sème en valise, vous avez le résultat, donc d'abord, le chiffre d'affaires, 2,877,000 euros, pour un résultat net de 235,000 euros. Là, c'est le tableau récapitulatif du compte de résultat. Et puis, le compte de résultat détaillé, vous l'aviez également dans le cours d'activité, avec des produits d'exploitation en hauteur de 2,877,000 euros, avec, on voit bien l'évolution des produits d'exploitation, donc il y a eu une augmentation de ces produits d'exploitation, tout à fait, de 2,843,000 euros à 2,867,000. Sur l'évolution des loyers par activité, on voit bien que ces 2,237,000 euros ont pour origine 231,000 euros des locaux d'activité, la différence des locaux familiaux. On voit également les écarts de loyer et on voit l'accélérative en bas. Ensuite, sur le tableau suivant, ce qui est assez intéressant, c'est l'évolution des charges récupérables dès la baissance financière, donc on se rend compte évidemment que les pertes de charges récupérables sont de moins en moins importantes grâce aux peu de vacances qu'il y a sur la Seigneur Baye Céplita aujourd'hui. Et donc, c'est assez intéressant ce tableau parce qu'il permet quand même cette baisse de la vacances entraîne une hausse quand même de la proportion des charges récupérées et donc améliore le résultat de la CEM. Les charges d'exploitation sont d'un total de 1 649 000 euros. Vous avez dans les différents schémas suivants l'évolution des dépenses de gros emploiens, également les honoraires, qui composent de la façon plus longue les rémunérations de nos casse-t-à-terre, qui sont à hauteur de 373 000 euros, que nous avons à contraindre un adjoint, quant à la CEM, l'urbalice, l'esolier habitat, le syndic barrière et la CEM, qui est très comptable, qui permet de voir les comptes. Ensuite, au diaporama suivant, vous avez les détails des charges de fonctionnement, avec l'ensemble des charges qui sont à 110 000 euros, l'évolution des charges de fonctionnement également sur le diagramme, et les impôts et taxes. L'évolution des impôts et taxes, vous pouvez le voir, puisque là, c'est 8 000 euros, 2015-2016, en taxe foncière. Alors, on voit une grosse différence, évidemment, entre 2015-14, 2014-15 et 2015-2016, puisque la réhabilitation de l'armement a permis des exonérations de taxes foncières pendant ces deux dernières années, et un petit reliquage, certainement. Les pertes irrécovrables, donc là, en fonction des années, suivant le taux de recouvrement de différentes pertes, en section des gélos gazaires qui n'ont pas fait les loyers, on voit cette année des pertes irrécovrables un petit peu plus importantes, les pertes aussi ont été menées à bout. Alors, attention, quand on parle de pertes irrécovrables, il peut y avoir, au cours des années, passé des dotations pour provisionner ces pertes, et là, c'est vraiment le moment où tout le schéma de recouvrement est mis en place et qu'on ne peut pas récupérer cette dot. Ensuite, sur la page suivante, c'est l'endroi d'exploitation. 1 218 000 euros, qui constitue le cash flow d'exploitation, avant la prise en charge des charges financières, c'est des chiffres qui sont quand même assez réels, le résultat d'exploitation s'y arrive à 405 000 euros. Le résultat financier, évidemment, les enfants ont le coût, et le résultat financier, c'est à moins de 186 000 euros. Le résultat vendant impôt, 215 000 euros, et le résultat exceptionnel de 31 000 euros, essentiellement dû à la copaire annuelle des subventions virées au compte de résultats. Et le résultat net, comme je vous disais tout à l'heure, 215 000 euros. Donc, vous avez la présentation des principaux résultats bénéficiaires sur Jean-Mondelain de Morostand, quelques résultats déficitaires également, sur la rue des Containes, par exemple, la rue des Pâles. Ça, c'est les deux programmes locatifs. Après, le casse-tabelle, c'est l'intermédiat. Vous voyez, en résultat déficitaire, c'est essentiellement les études qui sont passées et qui sont passées jusqu'à cette affaire. La capacité d'autofinancement à plus d'un million de 7 000 euros, ce qui est dans le programme suivant. On peut voir l'évolution de l'autofinancement également, qui nous permet de dégager cette année, 274 000 euros. Le casse-tabelle en suivant, c'est la trésorerie. Donc, on peut voir que la trésorerie, sur l'exercice, s'est passée de 2 757 000 euros à 2 433 000 euros. Donc, une trésorerie qui est toujours assez importante sur la scène d'urbanisme d'habitat. Ensuite, l'endettement de la société, dont vous nous parliez tout à l'heure en fonction des garants, et là, c'est la totalité de la dette. L'encours est à 8 797 599 euros. Et enfin, pour terminer la présentation, juste un petit point sur la loi Allure, puisqu'elle est assez intéressante, puisqu'aujourd'hui, les résultats qui sont tenus grâce au secteur agréé doivent forcément contribuer sur des logements sur fonds agréés. Donc, le résultat est assez normaliste aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, ça ne porte pas forcément préjudice, parce que l'ensemble des locaux familiaux sont agréés, sont tenus. Mais si demain, nous décidions de faire un délogement qui ne s'est pas agréé, on ne pouvait pas prendre ces résultats-là pour l'autofinancement. Voilà ce que je voulais dire. Mais par contre, on revient que le résultat de la partie locaux professionnelle nous permet de dégâter du bénéfice, et que ce bénéfice permet de financer la partie locaux familial. Bien, écoutez, voilà. C'est une institution dont la bonne gestion est un modèle dans le paysage bergeracquois. Si on devait lui donner, si elle devait se donner un slogan, elle pourrait reprendre le slogan d'un des candidats malheureux qui met l'identité heureuse. Voilà, ça conviendrait bien à la scène et en balise. Et c'est surtout un outil qui permet d'engager quand même beaucoup d'actions importantes. On a heureusement élargi l'objet social, c'est-à-dire qu'elle intervient dans le logement social, et elle n'a jamais abandonné cette mission, puisqu'il y a des opérations qui sont actuellement en cours. Mais elle a aussi la capacité d'intervenir dans le domaine économique et dans le domaine aussi de la réhabilitation, de la rénovation, puisqu'elle va être présente sur l'îlot d'Hergren, dans le domaine social aussi avec la reconstruction à la future de la mate, quand on aura délibéré là-dessus. Donc voilà, il y a vraiment, c'est vraiment un acteur un petit peu exceptionnel, c'est un peu notre caisse des dépôts bergeratoise en miniature, voilà, qui permet quand même de faire beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des interventions ? Monsieur Ruet. Oui, monsieur le maire, vous ne siégez plus au conseil d'administration du Révisalita, et à ce lieu, je voudrais vous questionner sur vos intentions quant à l'installation d'une antenne relais 4G sur la tour Jean-Guin. Je rappelle brièvement les faits, depuis 1997, la société Infracom qui agit pour le compte des SFR a installé une antenne relais. Cette antenne relais a été installée pour une convention de 12 ans, renouvelable tous les 3 ans par sa cible conduction. La société SFR a fait savoir son intention de remplacer les installations actuelles par une installation 4G, sachant que la société Free, à son tour, a fait la demande de pouvoir s'installer sur la tour Jean-Guin. Il se trouve que l'exposition au champ électromagnétique est certainement à la veille d'être un nouveau scandale sanitaire dans les 10 ou 15 ans à venir, parce que nous ne maîtrisons rien, parce que l'application du principe de précaution qui a aujourd'hui valeur constitutionnelle appelle la plupart des élus locaux à la prudence et appelle d'autant plus à la prudence qu'il y a 350 logements qui sont au-dessous de cette tour et que surtout, nous avons des enfants, des très jeunes enfants qui vont à l'école au pied de cette tour et dont la tour de la création est directement impactée par le champ électromagnétique. Urbanis Habitat a fait le choix d'autoriser son président à négocier une nouvelle convention avec SFR. tout en refusant à Fris de pouvoir s'installer sur la tour. Il faut considérer d'ailleurs que, a priori, pourquoi refuser à Fris ce qu'on accorde à SFR sachant que de toute façon la 4G est couverte aujourd'hui sur Bergerac via deux autres opérateurs implantés dans le clocher de l'église Notre-Dame. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'en matière de police du maire les choses ne sont pas claires puisque la jurisprudence du Conseil d'État elle-même est très ambiguë puisqu'elle donne même la possibilité d'avoir le dernier mot au ministère de l'Industrie par rapport au pouvoir de police du maire sur l'implantation du champ électromagnétique. Mais nous avons là l'occasion de rejeter l'implantation de SFR de pouvoir démanteler cette installation et faire en sorte que les habitants de ce quartier et les enfants qui vont dans les écoles ne soient pas exposés à ce risque sachant que quoi qu'il arrive la 4G quand bien même on sait qu'il y a des seuils d'exposition aux ondes électromagnétiques la 4G est quand même plus puissante que la 3G et que si l'OMS a quand même classé les ondes électromagnétiques qu'ont potentiellement dans ces régènes nous savons qu'il y a des troubles pour les personnes électrosensibles qui sont suivies notamment par les centres hospitaliers qu'il y a des troubles en matière de maux de tête en matière de nausées en matière de troubles psychiques et que l'on recommande notamment aux femmes enceintes aux enfants et aux adolescents d'avoir un recours très limité aux appareils qui donnent des ondes électromagnétiques alors est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir vous opposer à l'implantation sachant que dans le mandat précédent nous avions préparé une charte relative aux antennes qui produisaient les champs et les phénomènes qui qu'en est-il aujourd'hui de l'application de cette charte est-ce que là il n'y a pas l'occasion de mettre un petit peu les choses à plat et puis au final considérant que la 4G de toute façon existe sur Bergerac et bien faire en sorte que ce quartier et cette école soit épargnée par le rayonnement des ondes la question s'est posée effectivement quand on a renouvelé les antennes sur l'église de Notre-Dame sur l'église de Notre-Dame ça ne pose pas quand même les mêmes problèmes parce que ça se situe quand même assez haut en hauteur et qu'il n'y a pas je dirais d'habitation permanente à la possibilité donc sur l'église de Notre-Dame nous avons donné notre accord pour l'instant nous n'avons pas encore pris de décision en ce qui concerne Jean Moulin c'est vrai que c'est un dossier complexe il y a la dimension sanitaire dont vous parlez il y a la dimension concurrence aussi qui est complexe il y a également la dimension de savoir quelle est la marge de pouvoir de police du maire vous l'avez dit en ce domaine bon en tout cas nous allons examiner très attentivement ce dossier et pour le moment rien n'est encore rien n'est encore décidé quant à la charte dont vous parlez à ma connaissance elle n'avait pas été adoptée voilà bien et en tout cas c'est un dossier que nous suivons attentivement et sur lequel nous aurons la possibilité de vous entendre si vous le souhaitez est-ce qu'il y a d'autres questions oui Christian Bordenard c'est pas une question simplement pour pour signaler à cette anti-assemblée que notre camarade Jonathan Priolo président en même temps de Globalis a été dans la liste président de la fédération nationale des EPN des entreprises publiques locales donc à ce titre c'est intéressant pour Globalis c'est intéressant également au niveau du territoire cette fédération étant elle-même présidée par par madame Touton Elisabeth qui est adjointe au maire de Bordeaux voilà c'est une information que je voulais vous donner et féliciter notre jeune commune bien alors il n'y a pas de vote sur ce rapport donc nous abordons le second sujet à l'ordre du jour c'est le rapport de la chambre régionale des comptes concernant la gestion de la communauté d'agglomération bergeracroise sur les années 2013 et suivantes qui s'arrêtait en principe ça s'arrêtait à l'année 2014 ce débat a déjà eu lieu en conseil communautaire bon moi je note on va pas relancer les débats qui ont eu lieu toutes ces dernières semaines que le rapport de la chambre régionale des comptes suivait quand même après les deux premières années d'existence de la CAB la baisse rapide de l'excédent brut de fonctionnement et que ce résultat de fonctionnement avait tendance à décroître très vite de la part du fait de charges de gestion qui augmentaient à rythme beaucoup plus rapide que les produits et d'autre part il soulignait aussi un fait qui a préoccupé tout le monde je crois c'est un certain essoufflement par rapport aux besoins en matière d'investissement et donc la capacité d'investissement s'essouffler très rapidement et que par conséquent la politique d'investissement qui avait été initialement engagée paraissait peu soutenable au regard des ressources actuelles de la communauté d'agglomération voilà c'est ce qu'a souligné ce rapport qui a mis également l'accent sur les questions de mutualisation entre la communauté d'agglomération et la ville c'est une question d'ailleurs sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure je pense qu'elle a dit et puis il y avait un certain nombre d'observations qui ont été présentées du conseil communautaire peut-être pas dite très fébrine pour présenter quelque chose sur ce sujet et nous allons informer parce qu'il y a quand même des élus de cette compagnie totale qui n'étaient pas au conseil communautaire donc c'est l'occasion de représenter ce rapport de la chambre de la région concernant la communauté d'agglomération bon vous l'avez dit la situation financière le rapport confirme une situation qui est tendue vous savez un contexte difficile pour toutes les collectivités malheureusement qu'on retrouve dans plusieurs collectivités et malheureusement pour la communauté d'agglomération le résultat de cette école entraîne une baisse de 22,5% de l'épargne brut qui passe de 1,7 million en 2013 à 1,3 million en 2014 l'encours de la dette augmente de 10% entre 2013 et 2014 et l'annuité de la dette augmente de 96% vous l'avez dit la capacité d'autofinancement ne permet pas justement ne permet pas à la communauté d'agglomération de maintenir un niveau d'investissement qui est important donc la chambre régionale pointe du doigt bien sûr cette baisse de l'épargne brut et donc demande un effort supplémentaire à la communauté d'agglomération pour justement essayer de redresser la situation financière on sait tous que c'est une situation qui est étendue et il donne quelques pistes de réflexion ce n'est pas on n'est pas là pour critiquer la gestion de l'ancienne majorité mais de donner quelques pistes de réflexion des pistes de réflexion justement pour permettre le redressement rapide des finances de la communauté d'agglomération notamment vous l'avez rappelé la mutualisation parce que le rapport dit clairement que cette mutualisation devient une nécessité absolue pour permettre et à la ville centre et à la communauté d'agglomération de trouver des pistes d'économie pour permettre une maîtrise des dépenses de fonctionnement et notamment retrouver des marges de manœuvre supplémentaires pour permettre de retrouver une capacité d'autofinancement et donc permettre les investissements donc vous l'avez vous l'avez dit donc la mutualisation c'est un sujet qui a été planté du droit par le rapport le travail qui va être fait rapidement par la nouvelle majorité je pense ça va s'appuyer justement sur un schéma de mutualisation qui permettra rapidement avec les élus de retrouver donc des économies grâce à l'utilisation ce rapport donne aussi des recommandations et il y en a plusieurs recommandations par rapport à l'organisation de services renforcer et préciser le contenu de la convention cadre des services techniques mettre en place un document unique notamment pour le service d'il y a la roi compléter la convention cadre relative aux échanges de prestations entre l'adultant et l'intercommunalité par un bilan consolidé annuel et par une valorisation du coût indirect ça c'est le travail de la commission locale de l'évaluation des charges transférées de la PLEC qui va se réunir rapidement donc c'est une réflexion sur l'organisation actuelle du service de la collecte des ordres ménagères les recommandations qui parlent de la qualité de l'information financière comptable notamment qui permet d'enrichir le rapport de la relation budgétaire mais je crois que ça a été déjà fait lors du rapport de 2015 élaborer un plan pour un lieu d'investissement complet qui pourrait être joint au rapport de l'organisation budgétaire établir tous les procès verbaux de mise à disposition du bien transformé par les communes assurer l'autonomie financière du budget annexe des transports urbains ça c'est ça parait quand même c'est quelque chose de difficile de trouver l'autonomie financière d'un budget annexe on le sait parce que nous avons le même problème à la ville valoriser les travaux en règle éligible au compte de compensation de la PDA sur la situation financière mettre en oeuvre l'optimisation du recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales formaliser une démarche prospective avec la présentation chaque année en concept monitaire d'un plan pluriannuel réactualisé et sur la gestion des ressources humaines donc mettre en place un plan d'action pour une plus grande gestion prévisionnelle donc voilà à peu près les recommandations de la Chambre régionale de ces temps donc en conclusion ce rapport j'en serre des recommandations mais dont le but c'est d'améliorer l'organisation des services d'améliorer la qualité de l'information financière et comptable une nouvelle ère commence pour la comité de l'eau une nouvelle majorité avec l'entrée de la ville au bureau de la CAB certes nous avons dit c'était vraiment un problème entre le même si ces dernières points il y avait quand même un effort qui a été fait entre la ville les services de la ville et les services de la comité de l'eau qui travaillait comme un ensemble mais on va essayer d'aller encore plus loin rapidement dans la mutualisation pour que on retrouve rapidement des marges de manœuvre pour que la communauté d'un autre retrouve la capacité pour jouer son rôle le rôle de développement économique le rôle de développement touristique le rôle de développement social et assurer à ce territoire un vrai projet de territoire et une attractivité assez rapidement est-il des observations oui madame la barre donc on ne va pas effectivement refaire le débat là vous en faites votre programme pour la CAP pour les années à venir je recentre sur le rapport de la CRC qui se base sur deux années les années 2013-2014 en sachant que 2013 est une année tronquée puisque les transferts les plus coûteux avaient été effectués le 1er juillet en l'occurrence tout ce qui concernait les centres du loisir la piscine et le centre culturel donc là il y a le plus de personnel et en 2014 c'est une année pleine donc avec l'exercice plein et entier des compétences qui fait effectivement les charges forcément ont augmenté et donc quand on compare ces deux années on compare deux années qui ont été complètement tronquées c'est ce que note le rapport de la Chambre je n'avais compte sur lequel d'ailleurs je note que quand on a eu le débat en pensée communautaire vous n'avez fait aucune remarque vous n'avez rien à dire à ce moment là aujourd'hui ça vient ok tant mieux que ça vient aujourd'hui parce que ça permet au moins de reparler des chiffres dont vous avez parlé la semaine dernière dont vous pourriez aussi la semaine dernière dans l'acte de candidature et ces chiffres sont faux alors vous avez gagné vous avez gagné ok mais il est insupportable insupportable que ça soit on avait dit effectivement que c'était autre chose qui se jouait que c'était pas une bataille de chiffres etc etc que tout était joué d'avance ok mais n'empêche que je peux pas laisser dire que ces chiffres les chiffres que vous avez donnés donc on va on va les reprendre ces chiffres là on va faire ce qu'a dit la Chambre de la Côte sur le réalisé 2014 auquel nous on ajoute le réalisé 2015 c'est le réalisé donc c'est le compte administratif que je vois pas ce qu'on peut faire depuis l'officiel que ça et le réalisé 2016 qui ont été arrêtés par la comptable publique et qu'on peut donc pas non plus remettre en question quand la semaine dernière on nous dit que l'épargne brute est de 840 000 euros et qu'on nous dit ah c'est cocasse ils sont fâchés avec les chiffres alors que les comptes arrêtés par le comptable public disent que l'épargne brute est de 2 873 359 alors c'est sûr qu'en disant vous l'épargne brute est à 840 000 c'est sûr que quand vous allez arriver vous allez vite fait d'améliorer les choses et d'annoncer trois mois après une épargne brute à 2 873 000 les chiffres sont ceux-là ce sont les chiffres qui sont arrêtés par le comptable public on ne peut pas mentir ou alors soit vous avez confondu et là je trouve ça très inquiétant quand même soit vous avez confondu le résultat qui effectivement est de 840 000 avec l'épargne brute qui est de 2 000 000 soit ça a été fait sciemment et je ne comprends pas je ne comprends pas ces méthodes de campagne donc comme les chiffres ne vous comment dire ne vous parlent pas je me suis dit que j'allais vous le faire sous forme de graphique donc le résultat monsieur Garry-Caboulis de sa flange oui effectivement il y a une petite dégradation entre 2014 et 2015 454 000 à 410 000 mais après regardez le réalisé 2016 regardez justement par rapport aux observations qu'a fait la Chambre régionale des comptes regardez les efforts qui ont été faits voilà le résultat 841 000 c'est clair ça quand même d'accord c'est assez incontestable et vous le verrez quand vous ferez les comptes administratifs vous direz ah ouais c'était pas si catastrophique que ça l'épargne brute elle ne plonge pas l'épargne brute elle épargne 840 000 l'épargne brute regardez la cour de l'épargne brute ce sont les chiffres qui sont co-officiels comptes administratifs et comptes arrêtés par le contrat public comment vous pouvez dire publiquement comment vous pouvez écrire en prétendant donc gouverner la carte avec des chiffres où on dit non c'est pas 2 millions 800 000 c'est 841 000 comment fâche soyons sérieux quand même vous l'avez signé ce papier d'accord vous l'avez signé ce papier et vous êtes vous le premier à jouer en finance je ne comprends pas comment on peut confondre résultat et épargne brute l'épargne net vous avez dit qu'elle était négative l'épargne net en 2016 c'est votre cour vous voyez elle est négative l'épargne net l'épargne net elle est de 1 193 000 euros ce sont les comptes arrêtés par l'attentat public comment on peut dire que c'est une épargne négative comment on peut envoyer ça et signer ça en disant que nous on va arriver à la carte et que vous allez voir ce qu'on va voir la capacité des endettements elle a baissé le seuil d'alerte il est à 10 ans oui effectivement en 2014 on a eu l'année difficile on était à 9,6 années de désendettement regardez 2015 8,6 années pour réaliser 2016 on est à 8,3 années donc effectivement il y a une capacité des endettements voilà donc effectivement comme vous dites c'est autre chose qui s'est jouée mais certainement pas les chiffres donc il y a eu un travail de simple depuis des mois et des mois pour dire que la cave est dans le mur ça ok j'en suis convaincue il y a autre chose qui s'est jouée oui j'en suis convaincue mais ce qui m'est vraiment insupportable c'est de donner des chiffres qui sont faux quand vous dites que le niveau d'investissement est peu soutenable est peu soutenable le niveau d'investissement mais vous avez vu ce que vous prouvez ce que vous montrez vous pour le projet 2017 2017 donc on va en parler très vite pour le budget 2017 vous prévoyez 6 millions d'investissements 6 millions d'investissements nouveaux nouveaux sans compter les investissements qui sont là pour faire fonctionner le quotidien pour faire fonctionner pour préparer les voitures les choses les préparer les machines et si c'est ça que ça veut dire si ben c'est ce que vous avez écrit c'est ce que vous avez signé 6 millions d'investissements nouveaux avec 3 500 000 euros d'emprunt mais nous justement parce qu'on était raisonnable on avait prévu de n'emprunter que 1 500 000 c'est pas possible de faire plus vous vous prévoyez 3 500 000 d'emprunt et puis c'est pas fini parce que niveau d'investissement peu soutenable et on continue 2018 on prévoit 7 millions d'investissements nouveaux et 2019 6 200 000 euros d'investissements nouveaux mais c'est pas fini parce qu'on prévoit 10 millions d'euros de création d'un budget annexe pour aménager les abords du cinéma de Bergerac et c'est nous qui sommes des mauvais gestionnaires un budget ah vous allez pas dire non c'est écrit un budget annexe de 10 millions d'euros remboursera sur 35 ans voilà donc voilà ce que vous voyez voilà ce que disait voilà ce que disait le rapport de la chambre générale des comptes il se basait sur deux années 2013 et 2014 qui étaient des années trop guées la situation était compliquée comme elle est pour toutes les collectivités la gestion a été rigoureuse dans une situation financière qui est saine non madame Labar moi je ne peux pas re-suivre sur ce terrain les chiffres sont les chiffres il y avait un excès d'embrut très élevé quand la CAP s'est constituée cet excès d'embrut a fondu extrêmement rapidement la CAP s'est essoufflée alors qu'elle avait un niveau d'endettement qui était de l'ordre de 23 millions d'euros je dirais qui normalement dans une collectivité qui gère normalement ses comptes il n'aurait pas dû y avoir de difficulté pour supporter une dette de 23 millions d'euros quand on a un budget de fonctionnement des recettes de fonctionnement qui sont supérieures à 30 millions d'euros donc là il y avait quand même un signe extrêmement alarmant on a eu le rapport du cabinet Clubfer qui a montré qu'il y avait une évolution très défavorable de l'autofinancement brut et encore plus de l'autofinancement bret net puisqu'en fin de période on se trouvait à plus de 2 millions d'autofinancements nets négatifs dans la prévision qui était faite par le cabinet Clubfer à la suite de ça vous avez été obligé en cours d'année de faire des réunions pour nous alerter sur cette situation que nous prévoyons que nous avions prévue pour notre part depuis un certain temps vous avez été obligé de faire voter présenter des impôts nouveaux qui n'ont pas été suivis dans un premier temps que vous avez fait valider dans un second temps ce que nous nous étions toujours refusés à envisager le rapport dit qu'il n'y a pas eu de véritable projection financière c'est un fait et je ne vois pas comment on peut piloter une collectivité comme celle-là sans avoir une véritable projection financière je voudrais dire aussi c'est une de ces recommandations qui est une projection financière et je voudrais faire observer aussi que deux documents essentiels pour le pilotage c'est-à-dire le schéma de mutualisation et le pacte fiscal et financier auraient dû être présentés avant la fin de l'année 2016 et qu'ils ne l'ont jamais été donc ce qui veut bien dire qu'il y avait quand même de sérieux problèmes dans la gestion de la CAB allez-y non mais bon oui comment dire j'ajoute donc j'ajoute des choses comment dire sur la projection financière je vous rappelle que la Chambre de l'agent disait exactement la même chose pour votre pour votre comment dire pour votre budget à vous et pour votre projection financière et je vais vous dire très incertain comme la vôtre mais si et pour la bonne raison c'est que on peut faire un inventaire de nos besoins et on ne peut pas faire un inventaire de nos recettes parce qu'elles sont très incertaines et quand on regarde ce qui s'est passé on voit bien que par exemple en début de mandat on devait avoir 2 millions de bonus pour la fusion pour l'avoir fait avant de ce qui était demandé on n'a eu que 900 000 euros qu'on a dû contribuer au redressement des comptes publics que les dotations baissaient et qu'on a dû faire face à juste quelques jours avant ce fameux budget face à une baisse de moins 600 000 euros qui n'était pas prévue donc je trouve qu'on s'en sort quand même très bien ne me dites pas que les chiffres que j'ai donnés ce soir sont faux parce que de toute façon je veux dire on les reverra ces chiffres quand on parle pas des comptes administratifs et je vous ressortirai votre document où vous mentez de façon éhontée sur l'épargne brute et sur le résultat ne me redites pas ce soir que c'est faux et on aurait dû avoir les 400 000 euros à l'année qu'on n'a pas eu le rapport Claude Fer il a donné des choses et justement parce qu'on a été transparent on a donné ce rapport a été transmis à tous les maires de l'agglomération et vous l'avez vu et le rapport de décembre 2015 il pointait les difficultés le rapport de 2016 il pointait les améliorations oui mais heureusement qu'il y a eu des améliorations excusez-moi madame Lappart parce que sinon aujourd'hui on serait obligé de mettre la clé sous la porte oui mais non seulement vous n'êtes pas mettre la clé sous la porte mais justement vous allez trouver une situation financière qui est bien plus saine que ce que vous avez dénoncé tout au long de cette campagne voilà je comprends la déception de Cécile Lappart c'est normal après l'élection mais je rappelle quand même le débat de ce soir c'est ni le rapport d'orientation de la guitare de l'ACAD ni le budget primitif de l'ACAD ni le contrat administratif ce soir on présente un rapport de la chambre régionale des coins et c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure les recommandations que j'ai présentées c'est les recommandations de la chambre régionale des coins et je vous le dis madame Lappart vous parlez de l'épargne brut vous parlez mais bon je lis le rapport et je vais vous lire ce rapport mais l'épargne brut de l'ACAD attendez attendez laissez-moi parler vous avez parlé que la page on parle de la situation financière c'est les premières pages c'est 2 ou 3 comme ça vous allez vous même vérifier en même temps donc l'épargne brut de l'ACAD atteint 1,5 million en 2015 soit 700 kilos en euros de moins pour 2014 devrait se stabiliser quasiment en 2016 puis elle reprendra sa baisse et deviendra négative à l'horizon 2018 alors laissez-moi terminer vous avez parlé donc laissez-moi terminer dans ces conditions l'ACAD au travers d'une démarche prospective validée annuellement par le Conseil qu'on le tête doit veiller à équilibrer un équilibre budgétaire de sa gestion au travers des choix politiques qui lui appartiennent d'identifier maîtresse des charges de limitation de l'investissement etc. donc vous voyez c'est le rapport de la Chambre régionale d'Est on n'est pas en train de vous dire qu'on invente des chiffres je vous donne tout simplement les chiffres donnés par ce rapport alors maintenant vous voulez répondre à travers ce dossier à des chiffres qui ont été donnés la semaine dernière ou la semaine avant mais je crois que c'est pas nous bien aujourd'hui on a un rapport qu'on présente on aura l'occasion maintenant vous allez siéger quand même au Conseil communitaire bientôt il y aura un rapport d'orientation du l'état de la communauté d'agglomération et vous aurez toutes les utilités justement pour présenter vos chiffres pour délancer tout ce que ça a été dit avant mais aujourd'hui je suis désolé c'est un rapport que je présente et je ne rajoute pas de chiffres et je ne présente pas et je ne fais pas campagne ce soir pour un candidat aujourd'hui on donne le rapport de la Chambre régionale des France voilà bien oui madame j'ajoute par rapport à ce que monsieur Béthé vient de dire que ce que vous venez de lire c'est un copier-coller que le rédacteur de ce rapport là a fait le rapport Claude c'est un copier-coller c'est à dire non mais il a pris les données n'ont pas été actualisés il a pris le rapport Claude de décembre 2015 le scénario de base il disait que si on continuait comme ça effectivement nous aurions carrément des abétements de 100 ans d'accord c'est le scénario de base c'est le copier-coller c'est pas le rapport c'est pas lui qui l'a rédigé d'accord ce que je veux dire c'est que c'est un copier-coller c'est du scénario de base si on laisse filer on file de l'eau voilà ce qui s'est passé c'est pas ce qui s'est passé ce déploie je ne veux pas on ne va pas rouvrir le débat il s'est déroulé la remontement à la carte moi je maintiens quand même deux choses qui me paraissent essentielles c'est la dégradation très forte de l'excédent en vue brut de fonctionnement qui était élevée au départ ça s'est dégradée très rapidement et vous invoquez en particulier les baisses de dotation je vais quand même observer que les baisses de dotation sur la période qu'a subie la CAV sont inférieures à celles qu'a subie la ville et que la ville a réussi à faire face à cette baisse de dotation supérieure sans mettre en péril les finances de la ville on a une gestion tendue et sans recouvrir à la fiscalité premièrement deuxième remarque que je voudrais faire et là c'est quand même un élément grave aussi c'est que le niveau d'endettement de la CAV n'est quand même pas considérablement élevé je répète je rappelle que la ville on a trouvé les recettes de fonctionnement de la ville et les recettes de fonctionnement de la CAV sont à peu près les mêmes nous avons trouvé l'endettement de la ville à 38 millions d'euros quand nous sommes arrivés nous avons réussi à le baisser progressivement vers 34-33 millions d'euros et nous continuerons à le baisser cet endettement alors que la CAV c'est l'inverse la CAV n'a que 23 millions d'euros d'endettement or la CAV s'essouffle et n'arrive plus à investir avec 23 millions d'euros d'endettement c'est une situation complètement anormale l'intérêt d'une communauté d'agglomération c'est d'avoir justement une capacité d'investir sinon ça sert à rien voilà c'est ça le fond du débat il y a un dernier point madame Yabar je ne crois pas que vous pouvez contester parce que c'est aussi écrit dans ce rapport c'est le placement anticipé de la CAV au réseau d'alerte départemental pour l'année 2015 ben oui mais attendez mais oui mais c'est écrit c'est le débat allez débat à suivre débat à suivre on ne va pas passer toute la soirée à refaire les débats qu'on a eu tout au long de l'année mais enfin je crois quand même là dessus ces débats on les reprendra et je veux dire ça a pesé fort je crois effectivement dans le changement qui est intervenu dans la gouvernance de la CAV mais je ne pense pas que ce soit le seul facteur qui est pesé il y a d'autres facteurs qui sont liés à la gouvernance de la CAV on en reparlera en communauté d'agglomération vous faites un beau naïf pardon ? vous jouez bien au naïf quoi ? non mais vous nous prenez tous pour des naïfs quand même autour de la table c'est pas ça qui sait jouer vous savez très bien ce qui sait jouer alors qu'est-ce le grave vainqueur c'est vous avez votre revanche personnelle attendez je ne sais pas alors là excusez-moi monsieur 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 alors là franchement monsieur Zappera excusez-moi monsieur Zappera c'est l'habitude d'avoir à répondre à monsieur excusez-moi monsieur Zappera mais franchement je ne vois pas dans cette affaire où est une affaire de revanche personnelle c'est une équipe qui est arrivée bon c'est comme ça c'est la démocratie je sais bien que vous avez du mal avec la démocratie mais bon je ne sais pas sur une chose vous êtes aussi malin aussi malin qu'un renard aussi sonnive qu'un sang et le plus important aussi patient qu'un chat qui va attraper une mouche merci merci que ces comparaisons c'est vital monsieur Zappera bien allez on va passer vous aurez l'occasion de passer monsieur Zappera vous aurez l'occasion de rentrer maintenant dans nos conditions à la vingt-garde voilà ça fait plus moins l'occasion de perdre bien allez nous passons au rapport suivant avance sur subvention de l'année 2017 bon alors un petit bel fait de vous et surtout un NGP qui va parler parce que on a dit tout simplement des avances qu'on fait tous les ans pour aider les associations sportives ou d'autres pour permettre d'avoir une trésorerie donc on le fait tous les ans le choix et un NGP va en parler sur le choix des clubs sportifs oui merci c'est pas d'ailleurs un choix c'est les associations qui en ont fait la demande en effet c'est pour leur plan de trésorerie puisque les associations sont exemplaires à ce titre là nous proposent un plan de trésorerie et aiment bien savoir à quelle période elles auront les subventions donc c'est par tiers ou des fois en 4 fois mais suivant les années en général c'est en 3 fois donc on a le comité des avances sociales on vous a mis pour information subvention 2015 et subvention 2016 et sur ces bases là on vous propose pour 2017 20 000 euros ce qui représente 16% de la subvention allouée en titre 2016 le Bergerac Périgord Football Club à qui nous souhaitons bonne chance la semaine prochaine pour son tour de Coupe de France et qui a fait une demande hauteur de 25 000 euros ce qui représente 35% de la subvention allouée en 2016 le Bergerac Périgord pour Pointe-Balle qui a demandé 20 000 euros 34% de la subvention en 2016 l'USB Rugby qui a demandé 25 000 euros sur 34% de la subvention précédente l'USB Omnisport 10 000 euros soit 28% de la subvention de 2016 et la DIC qui a demandé 25 000 euros soit 23% de la subvention de 2016 donc on a le rapport le total de 125 000 euros sur les 348 700 euros qui leur ont été loués l'année précédente il est proposé au conseil municipal d'accorder ces avances de subvention au titre de l'exercice 2017 qui a non effectué à la demande y a-t-il des observations pas d'observations qui est pour et contre qui s'abstient c'est pas d'observation alors transfert de la compétence numérique à la communauté d'agglomération bergeracois je rappelle que la création du syndicat départemental du numérique a permis normalement de réunir l'ensemble des communautés de communes des intercommunalités de Dordogne pour mettre en oeuvre le schéma départemental du numérique pour que la question s'est trouvée posée lorsque ce syndicat s'est mis en place du fait que la ville n'avait pas encore transféré sa compétence numérique à la communauté d'agglomération et c'est vrai que nous avons considéré à juste titre qu'il n'y avait pas lieu de transférer cette compétence puisque cette compétence le fait que nous l'ayons nous permettait puisque bergerac est en dialogue direct avec Orange nous permettait de poursuivre ce dialogue avec Orange qui se poursuit d'ailleurs dans des conditions efficaces pour le déploiement de la fibre optique et que dès lors que nous n'étions pas au bureau de la communauté d'agglomération il ne nous paraissait pas possible de transférer cette compétence puisque nous nous aurions et nous n'aurions pas été en mesure de peser dans le dialogue avec Orange nous avons toujours dit et nous avons dit très clairement que le jour où nous serions au bureau de la communauté d'agglomération nous transférions cette compétence à l'agglomération bergeracoise pour que le Sanuka pour que la communauté d'agglomération puisse siéger sans la moindre réserve au syndicat départemental c'est cette décision que nous prenons dès ce soir parce que nous considérons et nous l'avons toujours dit que l'enjeu du numérique est un enjeu absolument primordial que c'est l'outil qui permet de redistribuer les cartes sur le territoire nous en sommes convaincus pour Bergerac mais nous en sommes convaincus également pour la communauté d'agglomération dans son sens voilà y a-t-il des observations pour la marque là aussi je rétablis quand même une vérité à savoir que mais ça vous l'avez déjà déjà mis le fond et bien vous le comprenez c'est que comment dire le fait que Orange s'occupe de la fibre sur Bergerac c'est à côté du syndicat ça n'a rien à voir avec le syndicat dans le syndicat mixte et périgord numérique justement on ne s'occupe pas des villes qui sont couvertes dans le domaine le syndicat ben non on a envie de le moment dans ce cas ça n'empêchait rien vous auriez pu comment dire transférer la compétence et du coup la CAV aurait pu siéger à ce syndicat parce que là quand vous dites rappelons tout au point que la ville avait accepté que la CAV puisse siéger au syndicat pour représenter notre commune ça n'a jamais été possible du fait justement que la ville de Bergerac avait s'offusé de transférer cette compétence madame Labarthe ça nous permettait à nous de garder la compétence numérique et de discuter directement avec Orange d'enjeux qui sont essentiels pour Bergerac c'était pas le fait que nous ayons gardé la compétence numérique ça nous a permis en particulier de peser sur la détermination des zones de déploiement d'un pur optique et notamment de privilégier un certain nombre de zones d'activité qui n'étaient pas initialement dans le schéma prévu par Orange moi je suis désolé on n'aurait pas pu mener cette négociation si on avait transféré la compétence numérique à la communauté d'agglomération moi je vais vous dire la situation paradoxale dans laquelle on se sait trouver imaginons c'est un peu le numérique c'est un peu la force de frappe des collectivités aujourd'hui parce que c'est ce qui peut permettre de transformer beaucoup de choses dans la vie économique sociale et même dans la vie quotidienne des citoyens bon et bien imaginons qu'à l'échelle de l'Europe on décide demain de faire une Europe de la défense réunissant tous les pays qu'on demande à tous les pays de transférer leurs compétences défense à l'Union Européenne et que dans le Conseil Européen on mette à l'écart la France qui est le seul pays de l'Union aujourd'hui qui dispose d'une force de frappe vous avouerez que c'est le seul on se s'est trouvés exactement dans cette situation c'était absolument inacceptable mais non ça n'a absolument rien à voir vous n'avez jamais voulu comprendre que Orange n'a rien à faire avec le syndicat donc même si vous avez transféré cette compétence nous on aurait pu les autres communes et vous vous auriez pu tranquillement continuer à négocier avec Orange donc même que c'est pas parce que vous allez siéger au syndicat que vous allez arriver avec Orange à faire des choses en dehors de la ville de Bergerac on va essayer Orange veut faire que l'on fait rentable les opérateurs c'est pour ça c'est pour ça on en reparlera on va au moins essayer et on va se battre pour ça comme s'est battue l'agglomération Périgourdie alors que l'agglomération Bergeracois ne s'est pas battue sur ce dossier j'avais déjà été obligé de le dénoncer avant même à l'époque où j'étais conseiller général dont le dossier est venu devant le conseil général de la Bordeaux les débats ont convoi reportez-vous au débat et nous n'étions pas encore à ce moment-là à la mairie de Bergerac donc c'est à vous que je me préoccupe de ce dossier depuis longtemps alors que vous vous ne vous en êtes jamais préoccupés c'est ça le fond de l'issue vous y croyez pas à ce que vous dites ? oui j'y crois absolument j'y crois absolument c'est un lucide mais allez voir les débats du conseil général vous verrez vous verrez vous verrez qui se mettait pour des pans de Bergerac et les communes de l'agglomération bergeracoise j'étais le seul intervenu oui mais vous comment dire vous glissez là sur un terrain qui n'est pas celui-là il vous ennuie ce terrain-là effectivement non c'est pas ça c'est que là vous parlez de transfert de compétences qui aurait pu se faire bien avant parce que le fait que Orange s'occupe de la vie ne vous aurait pas empêché parce que la CAF aurait été adhérente du syndicat on aurait pu négocier pour les autres communes Orange ne s'occupe que de la vie c'est un opérateur privé ne s'occupe que de ce qui est rentable mais si on n'avait plus la compétence numérique madame Labarthe on n'aurait pas pu discuter avec Orange Orange vous aurait dit vous n'avez plus la compétence bien alors qui est pour qui est contre qui s'abstient c'est adopté tableau des emplois permanents en relation d'un poste de référent réussite éducative et politique de santé en poste de responsable du service santé et d'un grand de vie par délibération en date du 15 janvier 2015 on a été créé un poste permanent de référents réussite éducative et de santé toutefois dans la pratique l'agent occupant ce poste consacre toute son activité à la partie politique de santé aussi il convient de régionaliser en objectif l'intitulé du poste qui deviendra responsable du service santé les missions et les compétences du poste établissement des différences cartographiques faisant apparaître les distorsions entre besoins et offres disponibles en matière de services de santé connaissant les différents milieux médicaux et de leurs problématiques constitution et animation des réseaux mettant en relation édite et professionnelle de santé organisation animation compte rendu des mois et réunion maîtrise des outils biotiques gestion administrative et budgétaire du centre municipal de santé ce poste permanent a vocation à être occupé par un fonctionnaire toutefois en cas de recherche instructuelle de candidat statutaire il pourra être pourvu par un agent contractuel compte tenu de la nature spécialisée des missions et qu'on rentre à ce poste dans le cas d'un agent contractuel il sera recruté pour une durée maximum de temps renouvelable par une reproduction express sous réserve que le recrutement d'un fonctionnaire n'ait pu aboutir si le besoin perdur l'engagement pourra être reconduit sans que la durée totale des contrats à durée déterminée n'excède 6 ans à l'issue de cette période de 6 ans le contrat ne pourra être reconduit que pour une durée indéterminée l'agent recruté sous la forme contractuelle devra être titulaire au minimum d'un diplôme de niveau 3 dans l'un des domaines suivants social médico-social ou médico-technique les caractéristiques du poste catégorie A au niveau de rémunération de l'indice brut à l'indice 500 brut de 801 le cas de référence celui du cadre d'emploi des attachés territoriaux temps de travail par le contenu service de rattachement directeur de solidarité et de la politique de la ville les crédits correspondants sont inscrits au budget le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la transformation du poste de référent réussite éducative et politique de santé en un poste responsable du service santé est-il des observations oui madame j'ai une question qui va s'occuper de la réussite éducative que devient la réussite éducative la réussite éducative il y a une personne qui a été recrutée pour s'en occuper et elle s'en occupe très bien et je peux vous dire que les crédits l'utilisation des crédits réussite éducative ont sensiblement progressé au cours des trois dernières années parce que dans la situation où nous étions c'était périlleux qu'ils récupéraient l'essentiel des crédits de réussite éducative et que nous avons réussi avec le soutien de la préfecture je dois le dire à rééquilibrer en grande partie la situation mais ça demande effectivement un travail continu en liaison avec les centres sociaux avec les élus avec les directeurs d'école avec les étudiants d'établissement scolaire c'est effectivement et on a un niveau de consommation qui a très sensiblement progressé alors qui est pour qui est contre qui s'abstient c'est adopté concession de travaux pour la construction d'un bâtiment d'hébergement pour personnes en difficulté choix du concessionnaire et approbation de la concession Gilles Berblanc merci monsieur le maire la ville de Bergerac est propriétaire d'un ensemble foncier et immobilier relativement ancien occupé par trois maisons de ville mis à disposition d'associations et un bâtiment mis à disposition du CCAS pour hébergement de personnes en grande difficulté la durée d'hébergement varie entre une nuit et une année maximum deux espaces publics un cours de déclassement et un terrain non construit un cours d'acquisition s'ajouteront à l'assiette foncière formant un ensemble de 848 mètres carrés dans le contexte actuel la capacité d'accueil de la maison d'accueil temporaire est insuffisante et surtout l'état des locaux est très dégradé la ville souhaite d'une part augmenter la capacité d'accueil 19 chambres pour hommes femmes et mères de sa vie accompagnées de leur enfant dans des conditions spatiales de qualité respectant l'ensemble des réglementations sécurité accessibilité en vigueur et d'autre part pour permettre la mise à disposition de 5 studios en proximité médiale pour proposer de véritables logements pour ce qu'ils le souhaitent à ce deux éléments essentiels du programme s'ajoute la rénovation d'un point santé la réalisation de douches collectives utilisables pour les personnes de passage et des locaux communs et à l'insactif une procédure a été lancée afin de choisir un concessionnaire à la date limite de remise des offres une seule offre a été réceptionnée à la SM Urbanis Habitat la concession des travaux est prévue sur une durée de 15 ans le bilan prévisionnel évoluera en fonction des dépenses et des recettes réelles du projet la convention de concession ainsi que la note méthodologique de la SM Urbanis Habitat sont fournies sur le CD de juin le rapport de monsieur le maire présente les motifs du choix des candidats à la SM Urbanis Habitat et l'économie générale du contrat a été adressée aux membres du conseil municipal le 10 janvier 2017 il est proposé au conseil municipal d'approuver le choix de retenir comme concessionnaire pour la construction d'un bâtiment pour personnes en difficulté le candidat à la SM Urbanis Habitat d'approuver le contrat de concession de travaux présenté par le 10 candidats joueur sur le CD d'autoriser le maire à signer le contrat de concession de travaux d'approuver le versement d'un fonds de concours d'un montant de 300 000 euros monsieur le maire si vous le permettez je voudrais remercier monsieur Jonathan Priolo de son implication dans ce dossier grâce au soutien en 20 heures de difficulté l'état il est temps d'y mettre à terme bien voilà c'est un projet très important je rappelle que la maison d'accueil temporaire est quand même aujourd'hui extrêmement vétue je voudrais souligner aussi que nous avons dans cette démarche un soutien aussi important de l'état voilà monsieur Priolo oui merci le ministre l'administrateur et le membre de l'Assemblée Générale de la Seine Normaliste partenaire comme à chaque fois la Seine Normaliste est partenaire sur un de nos projets j'aimerais dire toutefois que si vous nous faites confiance et que vous vous délibérez favorablement c'est que la Seine Normaliste sera ravie de participer à ce grand projet de solidarité c'est vrai que la maison d'accueil temporaire aujourd'hui accueille des hommes et des femmes adultes particulièrement fragilisées et qui se retrouvent sans toi c'est vrai que les locaux aujourd'hui et le Verblanc qui a vraiment oeuvré sur ce dossier les locaux sont très dégradés pour ceux qui les ont visités ou qui y passent régulièrement on peut le voir et c'est vrai que ce grand projet de réhabilitation permet pas d'améliorer les conditions d'accueil parce que c'est quand même un lieu de générosité de solidarité d'écoute d'attention qui sont partagés par ceux qui y sont libres et j'aimerais saluer également le personnel aussi qui au quotidien oeuvre au sein de la maison d'accueil temporaire ce lieu va s'enrichir également de nouvelles fonctions avec un espace hygiène toilettes et douche avec que toute personne puisse y accéder le point santé sera accessible aux personnes à mobilité réduite et c'est vrai que 5 studios qui permettront aux personnels de la maths d'accompagner les usagers seront construits donc c'est vrai que c'est un beau projet puisque nous avions eu l'ensemble des partenaires autour de la table que ce soit la ville de Bergerac le CCAS la couple d'agglomération le conseil départemental les services de l'état et c'est vrai qu'on peut remercier tous ces acteurs là de participer à ce grand élan de solidarité il y a des observations encore qui est pour et contre qui s'abstient c'est adopté désignation d'une commission pour la délégation du service public du camping municipal Alain Plasie merci monsieur le maire par délibération du 26 mai 2011 le conseil municipal a confié la délégation de services publics pour la rénovation et la gestion et l'exploitation du camp du municipal à la SAS se frérit pour une durée de 20 ans sur un contrat pris et fait accompli le 1er juillet 2011 suite aux différents investissements réalisés précédemment et après l'analyse des coûts moyens d'occupation des emplacements sur des campings de qualité comparables en Dordogne les comptes d'espoir de la somme 2015 et 2016 rendent nécessaire d'ajuster les tarifs des campings municipales pour la saison à venir afin de permettre la conclusion d'un avenant en ajoutant les tarifs de la commission de l'ouverture des plis fait de l'article L145 du code général des collectivités territoriales doit être désigné ainsi si l'avenant entraîne une augmentation du montant global supérieur à 5% doit être soumis pour l'avis à cette commission la commission d'appel d'offres est suégée en tant que COP la commission d'appel d'offres est composée des membres suivants président Francis Belteil titulaire Christian Bordenave Alain Utasie Jonathan Pignolo Alain Banquet et Cédric Zaperra suppléant manager du commerce défié en direct merci monsieur le maire donc pour accompagner le travail mené par la manager de centre-ville qui a été embauchée depuis mi-septembre 2016 et dont la mission est de travailler à la revitalisation du centre-ville la municipalité a besoin de s'appuyer sur un réseau de managers du centre-ville ce réseau l'appartenance à ce réseau permettrait à la ville de Bergerac de bénéficier d'un espace d'échange de concertation de formation et d'un appui pour la mise en oeuvre de nouvelles actions pour impulser des actions cohérentes efficaces et durables donc ce réseau a pour vocation de constituer un lieu ressource en termes d'information et un lieu d'appui à la mise en oeuvre de projets notamment par la mutualisation des expériences locales et par le développement des démarches et d'outils communs de proposer un cycle de rencontres sur des thèmes liés à l'exercice du métier par exemple l'ouverture dominicale le PFU les baux commerciaux les préhensions d'organiser ce qu'on appelle le bus de Manacom donc l'objectif est de faire des visites terrain dans notre ville afin de s'inspirer des animations commerciales les plus efficaces pour les dupliquer sur son territoire de participer à des salons professionnels donc salons de la franchise centre-ville en mouvement par exemple de bénéficier d'un réseau de partenaires financiers et des experts juridiques à qui la ville peut demander conseil sur des aspects liés au commerce de proposer également une plateforme d'échange de documents et de conseils sur le site de la CCI Bordeaux-Gérôme les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2017 le conseil municipal est donc appelé à décider d'adhérer au réseau Manacom d'autoriser le maire ou son représentant à représenter la ville de Bergerac au sein de ce réseau et d'acquitter la cotisation correspondant à cette adhésion laquelle s'élève à 500 euros bien y a-t-il des observations voilà bon je rappelle que nous avons recruté une chargée de mission centre-ville avec le soutien d'ailleurs de la caisse des dépôts qui contribue très largement et que un manager de centre-ville a besoin en permanence d'avoir des échanges avec les autres personnes et la façon les mêmes fonctions dans d'autres villes parce que je dirais dans ce domaine-là il y a sans cesse de la création des idées nouvelles des initiatives des expériences qu'il est très utile de pouvoir connaître et confronter voilà oui monsieur Zappera le manager de centre-ville quel type de contrat est-il là parce qu'on en parle pas de ce qu'il y a c'est un contrat avec un agent contractuel d'accord donc vous avez embauché un agent contractuel une fonctionnaire territoriale oui d'accord c'est du dumping social pardon en tout cas de la fonction publique c'est du dumping de la fonction publique je suis désolé mais nous avions plusieurs candidats et nous avions malheureusement dans le contexte budgétaire qui est une autre nous étions obligés de procéder ainsi il faut bien dire qu'un des problèmes effectivement auxquels peut être confrontée la fonction publique c'est les difficultés financières et la peste des dotations de l'Etat c'est quand même problématique d'embaucher un fonctionnaire territoriel comme contractuel mais dans le dans le premier temps en tout cas nous l'avons recruté comme fonctionnaire contractuel je suis désolé monsieur Zappera mais c'est difficile il y a le contrôle de l'égalité de l'Etat qui s'exerce sur les recrutements mais c'est vrai que dans un moment où on baisse les dotations les baisses de dotations cumulées pour la ville c'est aujourd'hui 2 700 000 euros chaque année que nous avons perdu de dotations calculer un peu ce que ça pourrait représenter en termes d'emploi mais je suis désolé c'est une réalité à laquelle nous devons faire face et je dirais qu'on essaie dans ce contexte là de répondre aux besoins de la ville et des bergers à quoi ? désolé je préférerais effectivement j'aurais préféré qu'on puisse recruter cette personne qui est tout à fait compétente et qui accomplit parfaitement sa mission la recruter comme fonctionnaire j'espère qu'un jour nous pourrons la recruter comme fonctionnaire qui est pour qui est contre qui s'abstient c'est adopté diagnostic commercial de la ville demande de subvention auprès de l'Union Européenne et de la Caisse des dépôts et consignation d'Elie Rodriguez toujours dans l'objectif de travailler à la redynamisation commerciale du centre-ville il est acté dans la feuille de roue de la manager de centre-ville la réalisation d'un diagnostic afin de définir un projet cohérent partagé et objectif pour redynamiser le centre-ville de Bergerac cette étude doit permettre d'avoir une vision nette et précise des besoins et objectifs à atteindre il s'agira entre autres d'analyser les besoins des commerçants et les associer à la démarche de revitalisation commerciale du centre-ville donc la méthode le cabinet d'études qui sera choisi par la ville de Bergerac sera spécialisé dans la stratégie commerciale et aura une vision objective et experte pour mener une réflexion stratégique et opérationnelle à four moyen et long terme le recours à ces experts permet en effet de faire des analyses comparatives avec d'autres territoires et de maîtriser les exigences et tendances du marché commercial et urbanistique le manager doit réaliser un cahier des charges et accompagner le bureau d'études dans cette démarche tout au long de la réalisation de ce diagnostic la dépense pourrait être financée d'une part par la caisse des dépôts et consignations dans le cadre du contrat de ville pour 30% du budget total et d'autre part grâce au programme leader fonds européens pour 37% du budget global donc le calendrier s'est allé sur 12 mois maximum donc à peu près 6 mois pour la réalisation du diagnostic à peu près 3 mois pour définir les stratégies de redynamisation du centre-ville et également 3 mois pour l'élaboration du plan d'action le coût prévisionnel serait d'à peu près 82 000 euros qui se détaillent comme suit en autofinancement 27 060 euros caisse des dépôts et consignations 24 600 euros et le programme leader 28 340 euros les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2017 chapitres 11 et 12 pour les parties dépenses le conseil municipal est donc appelé à approuver l'opération arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle solliciter les subventions que de la caisse des dépôts et consignations et de l'union européenne autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à ces demandes et lancer la consultation pour la réalisation d'une diagnostic commercial sous forme de marché à procédures adaptées je suis observé ce genre de démarche a un caractère très interactif parce qu'un des éléments importants c'est d'associer les commerçants à la démarche et leurs représentants et d'essayer à partir de là de faire qu'il y ait vraiment une recherche collective des solutions les mieux à même de revitaliser le centre est-ce qu'il y a des observations qui est pour qui est contre qui s'abstient c'est adopté renouvellement du projet éducatif de territoire Alain Banquet merci de vous donner la parole le projet éducatif du territoire représente toutes les actions éducatives de la ville de Gagera en tant que téléscolaires et extrascolaires ils seront dans plusieurs volets les activités téléscolaires dans lesquelles les accueils téléscolaires en ALSH ainsi que les enfants d'accueil périscolaire TAP dans les écoles de Gagera les actions sociales et aid aux familles les classes organisées par les centres sociaux l'action petit pas à l'école maternelle grand d'état l'inclusion en milieu ordinaire des enfants de l'IME de Rosette à l'école élémentaire du Gou des Vergnes ainsi qu'à la maternelle Suzanacor la création d'unité d'enseignement en maternelle ordinaire pour les enfants de l'IME Rosette à l'école Pauline Gargoma les projets de réussite éducative les PRE les conseils municipaux d'enfants de jeunes et le comité consultatif des jeunes l'école municipale des sports l'école des sciences et enfin l'action l'orchestre à l'école Edmond Rosta dans le cadre des activités périscolaires des conventions sont passées avec les différents partenaires financiers l'état la CAF la MSA ce projet sera valable jusqu'en 2019 le conseil municipal est appelé à autoriser le maire à signer toute convention et documents y afférents y a-t-il des observations qui pour qui contre l'adversia c'est ce que l'adhésion à un groupement de commandes pour l'achat d'énergie Christian Bordenard dans le cadre de l'ouverture des marchés d'énergie la disparition des tarifs réglementés depuis le 1er janvier 2016 a conduit les personnes publiques aux enjeux par l'activité ainsi que les consommateurs professionnels sont organisés de satisfaire leurs besoins de l'achat d'énergie comme état de consommation ce que nous avons déjà fait pour l'électricité les deux dernières années l'exercice de cette mission demande de bonnes connaissances du secteur de l'énergie et pour les collectivités pour respecter les règles de la commande publique afin d'apporter une réponse à ce besoin le SDE 24 en collaboration avec le syndicat d'énergie suivant le SDE de la Gironde des Landes de l'Oté-Carroge et de l'Atlantique a créé un groupement de commandes pour l'achat d'énergie réunissant plus de 600 membres pour un volume d'électricité de 630 ce groupement a déjà permis suite au premier marché d'électricité de bénéficier de tarifs compétitifs par rapport aux tarifs réglementés de 2 ans ces contrats arrivant à échéance en 31 décembre il est venu de renouveler cette opération afin de rejoindre ce mouvement de commande pour l'achat sécurisé ces cinq syndicats lancent donc un nouveau marché d'électricité pour une durée de 2 ans avec pour objectif d'obtenir des prix toujours aussi performants donc concrètement la nouvelle convention constitue le mouvement de commande de boîte à l'annexe est établi pour prendre en compte les modifications qui sont citées dans le fonds du périmètre de la région le droit pour l'autre les fonds des marchés politiques la modification des conditions de problème il est donc impérapie réformative de la procédure en transmettant dans les plus graves des OSD 24 et 1060 délibération d'adhésion la nouvelle convention constitue le mouvement de commande de signer la fiche de candidature joint et qui est fait du bien signé et l'organisation de communication qui pourrait être complétée et du vent ici il s'agit en fin de compte de faire une adhésion sur un renouvellement de ce qui s'est déjà fait une première fois et comme le marché doit être préparé dans l'année 2017 et donc le marché sera bien sûr effectif à partir du 1er janvier 2018 je vous donne un certain nombre d'informations par rapport à ce qui s'est passé justement sur le premier mouvement de commande donc on peut déterminer à peu près l'économie annuelle sur l'électricité de 50 000 euros par an 32 000 euros sur les terres publiques 32 000 euros sur l'électricité et par contre nous avons un mauvais résultat sur l'abattoir concernant une histoire de contrat qui n'a pas pu être conservé donc sur l'abattoir par contre on reste en augmentation mais globalement sur la notre collectivité donc 50 000 euros à peu près par an et j'ajoute au niveau du gaz puisque nous avons déjà fait cette démarche sur le gaz et nous avons donc aujourd'hui un mouvement de commande avec le gaz de bateau là on peut estimer aussi cette diminution de consommation sur l'année à peu près à 90 000 euros bien sûr cela dépend des conditions climatiques de l'hiver donc c'est ce que je pense renseignement une information que je voulais vous donner avant que vous puissiez voter sur cette délibération voilà y a-t-il les observations qui est pour qui est contre qui s'abstient c'est adopté acquisition d'une parcelle promenade Pierre Lottie à la division Guine-Guisel Smart Péturgui il s'agit de l'opportunité j'entends la division qui est en fait pour proposer à la ville l'acquisition de l'endroit qui était la tonnelle de la vola en face de l'ancien restaurant de l'autre vous avez du photo vous avez bien ce terrain qui est l'objet autour de l'organisme d'un emplacement réservé qui est décidé à la création sur les verges de la vola il est constitué d'un talus en intérieur de pléries et d'une partie coudronnée actuellement à usage de zone de stationnement ici de 155 mètres carrés l'indivision dont je parlais a accepté de céder soutien pour un montant de 4000 euros le délit correspondant bien entendu été inscrit les jugés positifs ils ont demandé de décider de l'acquisition du terrain sur le sud d'écrire pour un montant de 4000 euros de désigner notre maître relevable au terrain bergeral pour résoudre les actes de l'ontarrière et d'autoriser le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires et signer toutes les pièces sur la clive à la lumière donc c'est simplement que c'est un terrain qui s'inscrit effectivement dans le futur développement de la province y a-t-il des observations qui est pour qui est contre qui s'abstient c'est adopté engagement des études d'effacement des réseaux aériens route de Bordeaux et route de Périgueux par le SDN 24 Christian Bordenave je fais ensuite donc à ce travail que nous avons commencé avec le SDN 24 sur le renouvellement et surtout la rénovation de toutes les installations des carrières publics nous proposons de lancer des études d'effacement de réseau puisque là aussi nous avons un certain retard sur deux axes importants la route de Bordeaux et la route de Périgueux mais comme ce sont des opérations qui sont très longues à mener il faut au moins lancer les études aujourd'hui pour qu'elles puissent se réaliser à partir de à partir de 2017 donc la ville de Bergerac a engagé un programme important pour les années à venir donc on vous propose effectivement deux entrées de ville importantes qui vont être concernées par les travaux de rénovation de l'écart public dont route de Bordeaux entre le boulevard Alicicard et le giratoire de la Cavaille et la route de Périgueux entre l'avenue Pierre et la route du bourg de Pombon convient donc de solliciter l'USD 24 la prise en charge des opérations d'effacement des réseaux aériens sur ces deux entrées de ville et d'engager dans un premier temps les études correspondantes dont le conseil municipal est appelé à solliciter l'USD 24 les études d'effacement des réseaux aériens pour les voir nommées si avant dans un second temps sur la base des études rendues et du chiffrage établi le conseil municipal sera à nouveau sollicité pour accepter l'engagement de la ville sur sa part de financement sur l'opération sur laquelle on peut obtenir des aides au moins au niveau de l'USD 24 bien sûr et puis de l'électricité voilà donc j'en profite pour s'y aller également à la presse et que nous ferons un point de presse sur le programme de déclare public 2017 et 2018 à venir la semaine prochaine ils vont être conviés à un point de presse le 1er février oui est-ce que Paul Prenne pas des passements de réseaux on va mettre l'éclairage à tout le long est-ce que ça va se faire même temps ou est-ce que c'est deux opérations séparées c'est préalable préalable avant de faire après toute la rénovation mais c'est un premier c'est à la suite la première opération d'abord c'est l'effacement comme on l'a fait pour le forage bien l'observation qui est pour qui est contre qui s'abstient c'est à la tour opération programmée pour l'amélioration de l'habitat renouvellement urbain attribution de subvention question d'ordonnage on change de sujet là on revient sur les programmes d'opération programmée pour l'amélioration de l'habitat en centre-ville donc comme chaque conseil municipal nous vous donnons une liste des bénéficiaires d'aides financières de la ville de la destination des propriétaires vaillants ou occupants en complément des autoprimes immobilisables notamment celle de l'ANAM dont le montant de cette participation est fixé dans l'avenant numéro un à la convention selon les secteurs le statut du propriétaire la nature et le montant des travaux dont la convention Moupa et Rue étant arrivée à terme le 29 décembre il s'agit d'approuver les dossiers déposés avant cette échéance et agréés par la commission ANAM quand on dit qu'elle est arrivée à terme on est en train de travailler actuellement sur une prolongation de cette convention pour les années à venir à ce titre les dossiers présentés à l'annexe sont éligibles à les subventions de la ville les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2017 et le conseil municipal est donc appelé à approuver le montant de subventions par propriétaire autoriser le versement de subventions dès lors que les travaux seront réalisés et les factures acquittées autorisées le maire à signer tout document afférent en annexe vous avez donc les 13 dossiers qui sont éligibles à ce conseil municipal 12 concernent des occupants et un seul concerne un bailleur monsieur Augustin Guy que je me permets de saluer puisqu'il est au fond de la salle voilà ce qu'on peut regretter effectivement c'est qu'on n'ait pas une enveloppe plus forte sur ces opérations voilà parce que c'est vrai qu'elles aident et elles incitent les propriétaires à améliorer leur patrimoine qu'ils l'occupent qu'ils le... voilà et pour PECO qui s'est bien c'est adopté enfin création de 41 postes dans le cadre du dispositif contrat aidé Rislane Robin oui merci monsieur le maire en fait il s'agit qu'on a vu que le maire décisait au début de faire travailler que ce sont des postes qui sont existants et donc nous répondons aujourd'hui à l'évidence de la... il nous entend pas bien je voulais juste préciser que ce sont des postes qui sont existants et que nous attendons par cette délibération donc à une demande de la présorerie de Bergerac qui exige de rénavant que des délibérations du conseil municipal soient adoptées pour le recrutement des contrats aidés par le biais d'un contrat d'accompagnement à l'emploi dans l'emploi d'avenir il y a un contrat à 8 relais donc aujourd'hui la ville de Bergerac emploie 3 à 8 relais 7 agents en contrat à l'accompagnement à l'emploi et 31 agents d'emploi d'avenir donc afin de régulariser leur situation il est proposé au conseil de traîner les 41 postes correspondants selon le tableau donc que vous avez présenté sur la délibération et donc les crédits correspondants sont astrés au budget et donc nous allons délibérer nous allons adopté donc 3 délibérations ou délibérations par type des contrats il y a-t-il des observations des observations qui est pour et contre qui s'abstient c'est adopté à ma connaissance il n'y a pas de questions ni de motions en conséquence la séance est levée c'est une évolution que dis-je une révolution il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi le monde entier entre ainsi chez vous on 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 Sous-titrage ST' 501